... Est-ce que vous savez toutes et tous ce qu'est l'épistomologie ? Oui. Ça tombe bien, nous allons en parler ce soir. Comme ça, en partant, je sais ce que c'est. Et pour en parler, je l'ai invité, Jérémy Attard, qui est un physicien, c'est ça ? Oui. Un physicien qui a mal jeté. Un physicien qui a mal tourné. Il trouvait que la physique, ce n'était pas la meilleure des choses. Donc il a décidé de faire maintenant une thèse de philosophie, et plus particulièrement orientée à esprit critique. Il a rejoint un laboratoire qui est le Cortec. Vous avez déjà entendu l'un de ses membres, qui a été l'un des fondateurs, qui est Denis Carotti. Vous l'avez déjà entendu au moins deux fois. Et donc ce soir, Jérémy va nous parler de l'épistémologie des sciences. À quoi ça sert ? Comment ça marche ? Et pourquoi faire ? Donc tu as une heure d'exposer, et puis ensuite, nous allons pouvoir nous discuter. Bonne soirée. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais remercier ce monsieur, merci Jean-Pierre, pour l'invitation. Donc oui, moi je suis physicien de formation, et j'aime toujours autant la physique. Mais oui, j'ai découvert, parce que j'ai fait une thèse en physique théorique, et j'ai découvert pendant ma thèse le champ de l'esprit critique, de la pensée critique et de l'épistémologie. C'est des questions que je m'étais un peu déjà posées, mais ça m'a beaucoup plu. Et j'ai découvert ça pendant ma thèse, parce que j'ai fait une formation doctorale, avec le fameux Denis Carotti, que je salue, et qui a soutenu sa thèse d'ailleurs aujourd'hui même. qu'il est lui-même docteur aujourd'hui. Et en gros, et maintenant, du coup, j'ai continué à travailler, donc j'ai rejoint le Cortex, qui n'est pas un laboratoire exactement, mais c'est une association, un collectif, qui promeut l'esprit critique depuis une dizaine d'années. Je rejoins ce collectif il y a quelques années maintenant, et du coup je travaille surtout avec Denis, et je donne des cours, des formations autour de l'esprit critique, de l'éducation aux médias, des choses comme ça. Et je fais une thèse aussi en ce moment sur l'épistémologie, une thèse d'épistémologie, donc on va voir de quoi il s'agit. Donc du coup, juste pour vous présenter le Cortex rapidement, c'est un collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et science, en gros à la base, ça a été fondé en 2010, autour de la volonté de promouvoir l'esprit critique, notamment dans l'éducation nationale, mais pas uniquement. Et voilà, petit à petit, à force de beaucoup de travail, de persévérance, de la part de Denis, de Richard Monvoisin aussi, et puis d'autres personnes à l'époque aussi, eh bien voilà, ils ont réussi à faire pas mal de choses. Et notamment Denis, maintenant il donne des... Ces dernières années, il a donné des formations pour les formateurs d'enseignants. Donc du coup, voilà, maintenant il y a des enseignants en formation continue et en formation initiale qui reçoivent des formations autour d'esprit critique. Donc c'est chouette. Et il a fait sa thèse aussi sur ces questions-là. Alors l'épistémologie, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ou si vous connaissez ce mot. L'épistémologie, on pourrait le voir comme toute réflexion autour de la nature des connaissances scientifiques et de leur justification. Donc en gros, quand on dit, je ne sais pas moi, la Terre est ronde, la Terre est approximativement sphérique, pour être précis, c'est une connaissance scientifique qui appartient à un domaine particulier. Mais quand on se demande pourquoi est-ce qu'on a de bonnes raisons de penser que la Terre est ronde, quelles sont les raisons que l'on a de penser que la Terre est ronde et pourquoi ce sont des bonnes raisons, là on fait de l'épistémologie. Je ne sais pas si c'est plutôt clair. C'est un peu ça, en gros, l'idée. C'est vraiment une réflexion sur la science, si vous voulez. C'est à distinguer de la sociologie ou de l'histoire des sciences, parce que l'épistémologie, en tout cas, comme moi je l'entends, ça se concentre sur la reconstruction rationnelle des théories scientifiques et de leur justification, indépendamment, en quelque sorte, de leur histoire, indépendamment de la façon dont elles ont été produites. Après, il y a la sociologie des sciences, et l'histoire des sciences, qui va s'atteler à regarder comment telle ou telle théorie a été produite, quelles ont été les forces sociales à l'œuvre à tel moment, etc. Mais moi, je distingue les deux, donc moi, je vais vraiment parler d'épistémologie. Donc voilà, maintenant, définie l'épistémologie. Maintenant, définissons le mot science. C'est assez compliqué de définir le mot science, mais en tout cas, il y a plusieurs sens qu'on peut donner au mot science. Ça, je trouve ça intéressant de distinguer les différents sens que l'on peut donner au mot science, parce que souvent, quand on fait des débats, notamment en ce moment, on parle beaucoup de science, en fait, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, on parle pas mal de science, et très souvent, il y a plein de formes de discours qui vont se mélanger les uns avec les autres, et on va s'engueuler avec des gens. En fait, on va pas se rendre compte qu'on parle pas exactement de la même chose derrière. Donc c'est intéressant, quand il y a en philosophie, de manière générale, de, au moins, avant de commencer à débattre, de bien définir le sens qu'on donne au mot et le cadre du débat. Et en fait, il y a plusieurs sens qu'on peut donner au mot science. Le premier sens, c'est évidemment la somme des connaissances scientifiques qui s'accumulent, qui sont accumulées, qui changent, qui évoluent. C'est un corpus en perpétuelle évolution qui, parfois, est remis en question, etc., mais qui prétend, quand même, produire la description du monde la plus fiable possible à un instant donné. Donc c'est pas une vérité absolue, mais c'est quelque chose qui, par construction, normalement, nous donne l'information la plus fiable sur la réalité, sur un bout de la réalité, et qui est appelée, évidemment, potentiellement, à évoluer. Si on a des nouvelles données empiriques, si on a des nouvelles idées, d'hypothèses, de théories, etc., c'est quelque chose qui est toujours mouvant. Alors on peut trouver ça contradictoire. Le fait que, d'un côté, ça prétend être la chose la plus fiable, et le fait que ça puisse se remettre en question. Parce que, moi, si on me dit un truc fiable, c'est un truc fiable, quoi. Il n'y a pas de... En fait, c'est à l'inverse qu'il faut le prendre. C'est justement parce que ça s'est toujours remis en question, et parce que ça, c'est un corpus qui est toujours en train d'être éprouvé, que, justement, ce qui en sort, c'est le truc le plus fiable, en fait. Parce que les autres hypothèses, les hypothèses fausses, en gros, on les a éliminées. Je caricature un petit peu la façon dont ça se fait, mais c'est un peu ça l'idée derrière, quoi. C'est qu'il y a des normes, des critères qui font qu'on va discuter, potentiellement, on va pouvoir remettre en question certaines hypothèses. Et du coup, à la fin, ce qui en sort, a priori, on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'information la plus fiable que l'on ait à un moment donné sur un bout de la réalité. Mais ça, évidemment, c'est, on va dire, l'idéal. C'est ce qu'on s'attend à avoir d'une connaissance scientifique. Mais quand on parle de science, on peut aussi parler, par exemple, du groupe social des scientifiques. Quand on critique la science, par exemple, quand on parle d'une critique de la science, on peut très bien critiquer la façon dont la science fonctionne, alors que ce soit les communautés scientifiques, comment elles fonctionnent, mais que ce soit aussi les forces à l'intérieur, les forces sociales à l'intérieur qui vont venir influencer, parfois certaines recherches, certains résultats, etc. Alors, quelque chose à éviter, je trouve, c'est de parler des scientifiques, en général, comme si c'était un groupe social homogène. En fait, quand on regarde un petit peu, c'est des groupes sociaux qui sont loin d'être homogènes, en réalité. au sein même d'un laboratoire, il y a déjà des statuts sociaux complètement différents du chef de labo ou à la doctorante, au post-doc, qui ont des intérêts, du coup, potentiellement divergents. Donc, en fait, vu que ce n'est pas un groupe social homogène, si on commence à en parler comme d'un groupe, par exemple, quand on entend des thèses du genre « tous les scientifiques sont corrompus », ça semble englober une sorte de « les scientifiques », on ne voit pas trop ce que c'est, qui sont tous corrompus, qui sont tous au même niveau. Et en fait, en homogénéisant comme ça les groupes sociaux, on perd en complexité d'analyse, si vous voulez. Et typiquement, quand il y a des scandales qui sortent, des scandales médicaux comme le Mediator ou des choses comme ça, eh bien, en fait, quand on regarde l'histoire de ce scandale, on se rend compte que qui est-ce qui a caché les résultats ? Eh bien, c'est des scientifiques embauchés par des industries, mais qui est-ce qui a révélé ce scandale ? Eh bien, c'est des scientifiques aussi, en fait. Donc, en fait, c'est des forces sociales à un instant donné qui sont en conflit au sein d'un champ où il y a, en fait, des scientifiques, quoi, dans un bord comme dans l'autre. Donc, en fait, c'est juste... Voilà, je donne juste un exemple pour voir qu'il y a évidemment un lien très fort entre les sciences et la société et notamment via ce statut social assez particulier qu'est celui du scientifique ou de la scientifique. C'est juste une petite clé pour essayer de prendre du recul sur ça et de se dire, en fait, quand on parle des scientifiques qui sont à la solde des industries, etc., en fait, c'est un peu plus compliqué que ça et que très souvent, il y a des scandales qui sont révélés par des groupes de travail issus des scientifiques eux-mêmes. Donc, c'est quand même... pour apporter une critique rationnelle et une critique robuste à la science, c'est intéressant de le faire le mieux possible parce qu'il y a plein de trucs à critiquer de la façon dont ça se fait, la science aujourd'hui. Des rapports de pouvoir qui peuvent exister au sein des labos, des liens qu'il y a avec les éditeurs scientifiques. Il y a énormément de scandales de trucs à critiquer derrière. Donc, autant le faire bien. C'est un petit peu l'idée, quoi. Alors, du coup, il y a aussi un autre sens... Enfin, quelque chose à distinguer, si vous voulez, c'est la perception qu'on va avoir de la science parce que très souvent, on va dire les scientifiques ont dit ça et en fait, quand on demande « Mais t'as vu ça où ? Est-ce que t'as vu que les scientifiques ont dit ça ? » On sait « Ah oui, on l'a dit à la télé ou dans les médias, etc. » Alors, en fait, il y a deux choses. Il y a le consensus scientifique qui va émerger peut-être à un moment donné au sein de la communauté scientifique et après, il y a la perception qu'on va en avoir. Et en fait, très souvent, ça peut être deux choses complètement différentes ou dans lesquelles les scientifiques ne se reconnaissent même pas eux-mêmes ou elles-mêmes. Donc, typiquement, l'histoire de Big Tabacco, je ne sais pas si vous avez entendu parler, en gros, c'était le fait que des entreprises, les grands industriels du tabac dans les années 50, lorsque le consensus scientifique sur la dangerosité du tabac commence à émerger, des industries du tabac se sont, on va dire, ont coopéré pour faire en sorte, justement, de produire plein d'études scientifiques où ils testaient plein de facteurs de confusion à droite à gauche pour, justement, un peu mettre la confusion. et en gros, ils testaient plein d'études scientifiques qui n'étaient pas fausses mais qui étaient un peu bidons, pas forcément toujours pertinentes. En tout cas, ils ont vraiment coopéré pour non pas attaquer le consensus scientifique qui, lui, n'a pas vraiment bougé, mais pour attaquer la perception du consensus scientifique qu'on avait dans la société. En fait, c'est ce qu'ils ont réussi à faire et du coup, à retarder de plusieurs dizaines d'années les prises en charge ou des politiques publiques autour de la santé. Ils ont réussi à faire ça, mais pas en altérant directement le consensus scientifique, mais plutôt en altérant la perception qu'on pouvait en avoir. Donc, très souvent, en fait, quand on dit, regardez, c'est quand même des scientifiques qui ont fait ça, ben oui et non, en fait. C'est des scientifiques qui ont la solde des industries qui étaient vraiment payés par les industries pour produire ces études-là. Mais est-ce que c'est la science en soi, intrinsèquement, ou est-ce que c'est juste de la mauvaise science ? Voilà, c'est des questions, enfin, c'est des distinctions que j'aime bien faire. Et je trouve que le grand discute, on peut aussi plus, plus, voilà, enfin, que c'est plus posé, quoi, on va dire. Si vous avez des réactions, en vrai, on peut attendre la fin pour poser des questions, mais si vous avez des réactions, on peut aussi interagir. Comme ça, je ne parle pas pendant une heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des remarques. Bon, évidemment, un quatrième sens qu'on peut donner au mot science, c'est celui de technologie. Quand on critique la science, en fait, quand on crée un peu, parfois, en fait, ce qu'on critique, c'est telle technologie, c'est-à-dire telle application des connaissances scientifiques dans un contexte historique, politique, social donné. Et en fait, quand on critique la bombe atomique, on ne critique pas la physique nucléaire qui est derrière. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut faire des bombes atomiques que la physique nucléaire est fausse ou vraie. Les questions épistémologiques de validité des connaissances scientifiques ne sont pas, a priori, conditionnées par l'utilisation que nous, on va en faire. Et dans le même temps, il n'y a marqué nulle part dans la théorie scientifique ce qu'on doit en faire. C'est vraiment deux registres qui sont relativement séparés, le registre du descriptif et le registre du normatif. Donc, du coup, il n'y a marqué, si vous voulez, nulle part dans la théorie de la physique nucléaire qu'on doit faire des bombes atomiques avec. La physique nucléaire, elle nous dit, voilà, ça marche comme ça. Les atomes, les noyaux d'atomes, etc., ça fonctionne comme ça. C'est tout, en fait. Après, c'est évidemment comment on s'en saisit collectivement dans nos sociétés. Et du coup, très souvent, les critiques qu'on peut faire sur la technologie ne portent pas directement sur la science qu'il y a derrière, mais portent plus sur pourquoi on a donné du budget pour telle ou telle technologie, pourquoi est-ce qu'on nous impose une technologie sans nous avoir vraiment consulté qui va pourtant changer nos rapports sociaux, changer nos vies, etc. Et en fait, c'est plus des critiques politiques. Et ce ne sont pas des critiques purement épistémologiques directement. Alors après, ces catégories-là, elles sont posées comme ça pour dans une première approche, mais on pourrait aussi discuter de leur porosité éventuelle. Et après, un dernier sens qu'on peut donner au mot science, c'est celui de démarche scientifique, tout simplement, c'est-à-dire ce à quoi l'épistémologie s'attèle aussi. Alors pas uniquement de démarche au sens de, si vous voulez, de ce que fait le ou la scientifique au quotidien, mais aussi de la façon dont on va justifier nos connaissances. Évidemment, lorsqu'on parle des trucs critiques, d'autodéfense intellectuelle ou de science dans ce sens-là, c'est vraiment de la démarche dont on parle, c'est de l'approche rationnelle. Et par exemple, des grands progrès ont été faits dans la connaissance en général lorsqu'on a commencé à faire des expériences, par exemple, à tester nos hypothèses, à abandonner des hypothèses, à faire des expériences contrôlées où on pouvait contrôler les différents paramètres, etc. Et ça, c'est vraiment la méthode expérimentale. On ne va pas juste faire des hypothèses comme ça dans le vent qui nous plaisent ou construire des théories, etc. On va essayer de les tester réellement. Et c'est vraiment là où on fait des grands progrès que ce soit en physique, en médecine ou dans d'autres domaines. Et en fait, la démarche expérimentale, pour reprendre l'une d'entre elles, parmi tout ce qui peut exister en science, en fait, c'est assez intuitif. Si par exemple, je vous dis, imaginez que vous êtes dans votre voiture, vous conduisez et là, à la radio, il y a une musique qui passe et que vous ne connaissez pas. Et tout à coup, dans la musique, enfin, vous ne savez pas, mais tout à coup, vous entendez un bruit régulier. qui va plus ou moins dans le rythme de la musique. Et du coup, vous ne savez pas si c'est un bruit qui est dans la musique ou si c'est un bruit qui vient de votre voiture. Et du coup, si je vous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir si c'est un truc qui vient de votre voiture, parce que vous avez quand même envie de savoir s'il y a un problème, normalement, vous allez me répondre « On arrête la musique. » Voilà, on arrête la musique, quoi. Et en fait, dans cette intuition-là, il y a toute la démarche expérimentale qui est résumée, en fait. C'est-à-dire qu'on a une observation et on va juste tester différents paramètres pour voir quels paramètres jouent sur quoi, quoi. Alors évidemment, dans la plupart des temps, c'est quand même beaucoup plus compliqué que juste être dans la musique. Mais dans l'essence, dans l'intuition derrière, c'est vraiment... Il n'y a rien de plus que ça, quoi. C'est juste que si on doit tester l'efficacité d'un médicament, on va faire des essais cliniques avec des dizaines de milliers de personnes. Évidemment, ça va être un peu plus compliqué. Il y aura beaucoup plus de facteurs potentiels qu'on ne va pas forcément contrôler, etc. Mais dans l'idée derrière, c'est ça. C'est rien de plus que ça, la méthode scientifique. Quand on parle de méthode expérimentale, c'est rien de plus mystérieux que ça, en fait. C'est quelque chose que quand on doit réparer, quand un garagiste ou une garagiste doit réparer notre voiture, il fait ça, quoi. Il y a un diagnostic et puis il teste petit à petit des hypothèses jusqu'à arriver à réparer le truc, quoi. Donc, grosso modo, c'est un petit peu... Enfin, c'est rien de plus que ça, fondamentalement. En fait, c'est plus compliqué, bien sûr, mais dans l'essence même de la démarche expérimentale, c'est juste ça, quoi. Si on se dit qu'il y a plusieurs paramètres qui peuvent jouer sur le phénomène, on va essayer de changer les uns par rapport aux autres pour voir comment l'un ou l'autre joue, quoi. Et dans les cas particuliers, c'est très compliqué en soi, mais dans l'essence, il n'y a rien de bien mystérieux. C'est ça que souvent, quand on dit, par exemple, que telle ou telle chose ne peut pas être comprise par la science, etc., qui est vue un peu comme un dogme, en fait, fondamentalement, c'est plus pour éviter une critique, je trouve, que pour vraiment être pertinent comme phrase, quoi. Alors après, donc voilà, cette idée de se fonder sur l'épreuve matérielle parmi d'autres, c'est quand même des choses très intéressantes. Moi, dans ma thèse, l'épistémologie, j'étudie aussi, pas que la physique, mais l'épistémologie en général, et en particulier aussi l'épistémologie des sciences sociales, parce que c'est des choses qui m'intéressent, c'est aussi une bonne excuse pour apprendre des trucs, parce que j'aime bien apprendre des trucs, et notamment la sociologie, des sciences politiques, des sciences sociales en général. Alors je commence, voilà, tout doucement à m'y retrouver un petit peu dans ce panorama, et j'ai évidemment pas du tout envie d'arriver avec mes grosses chaussures de physiciens dans un domaine que je ne connais pas, avec mes a priori de physiciens dans un domaine que je ne connais pas forcément, mais j'étudie pas mal l'épistémologie aussi des sciences sociales en général et de comment on produit de la connaissance dans les sciences sociales, comme on va le voir après sur un exemple. Et où est-ce que vous voulez en venir avec ça ? Je ne sais plus. Oui voilà, et donc l'idée de preuve matérielle, c'est ça en fait, c'est pareil qu'en physique, en physique on va faire des expériences contrôlées, déjà pas toujours, parce qu'en cosmologie par exemple on ne fait pas d'expérience, donc voilà, la méthode expérimentale si vous voulez ne se... ne touche pas forcément toutes les sciences, toute la physique en tout cas. Mais il y a quand même cette idée de preuve matérielle, c'est-à-dire que quand on fasse de l'histoire, de la sociologie, etc., on ne va pas juste faire des théories comme ça qui sortent de nulle part, on va essayer évidemment de reproduire des données empiriques. Alors soit des données qu'on peut collecter, soit des données qu'on observe, soit quand on fait de l'histoire, ça va être des témoignages, des traces, des traces historiques, des indices, etc. Il y a quand même cette idée derrière de preuve empirique, de preuve matérielle, quelque chose qu'on peut partager avec d'autres et tirer plus ou moins les mêmes conclusions. Et ça, c'est quand même fondamental, je trouve, dans les sciences empiriques, justement. C'est quand même que ce n'est pas de la philosophie, on va dire, désincarnée. C'est vraiment on veut décrire le monde et on veut à un moment donné que ce soit le monde en dernière instance qui tranche dans nos hypothèses en quelque sorte, même si c'est plus compliqué que ça. Et ça, cette idée-là, ça, ça transcende toutes les sciences. Enfin, ça traverse l'entièreté des sciences, si vous voulez. Même si en sociologie, on ne va pas faire d'expérience comme on fait des expériences en laboratoire en physique. Il n'y a pas directement peut-être cette démarche expérantale, encore que ça peut exister aussi sur certaines formes. Malgré cette pluralité, si vous voulez, de manières de faire, de manières d'aborder le monde, il y a quand même une unité derrière de ce qu'on appelle scientifique. En tout cas, moi, c'est ma thèse, donc forcément, j'y crois, mais évidemment, c'est des trucs qui sont discutés. Ce n'est pas forcément du tout un consensus, en tout cas. Il y a quand même des choses qu'on retrouve dans toutes les sciences. et du coup, avec cette méthode-là, on produit parfois, la science produit parfois des résultats assez contre-intuitifs. Parce qu'en fait, ce qu'elle produit, la science, c'est qu'elle nous fournit un cadre d'intelligibilité. Elle nous fournit un cadre dans lequel on va rendre intelligibles les phénomènes qui nous entourent, que ce soit les phénomènes physiques, les phénomènes sociaux, etc. Et en fait, on a tous un cadre d'intelligibilité. Tous et toutes un cadre d'intelligibilité depuis qu'on est et puis au fur et à mesure on apprend des choses et puis on a tous et toutes une certaine idée de comment le monde fonctionne. Une idée spontanée, une idée naïve parfois, mais en tout cas, on a une certaine idée de comment le monde fonctionne. Et très souvent, la science, elle va venir un peu de manière contre-intuitive un peu casser ces connaissances entre guillemets ou ce savoir qu'on a nous acquis de notre point de vue. Mais ça, je pense qu'on l'a toussé toutes. Quand j'étais petit, moi je pensais que c'était les arbres en bougeant qui produisaient le vent. Et ça se comprend un peu quand on y pense parce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'il y a du vent et que les branches bougent. Mais j'en avais déduit une mauvaise causalité. Et typiquement, c'est ce genre d'affirmation-là, c'est ce genre de croyance-là qu'on a tout au long de notre vie. Mais par exemple, un autre exemple, c'est évidemment la forme de la Terre. Le fait que la Terre ne soit pas plate, ce n'est pas strictement évident. A priori, ça va à l'encontre de la plupart des choses que l'on voit au quotidien. Après, quand on regarde un peu et qu'on a un peu plus d'observations, on se rend compte que non, c'est la Terre ronde qui est beaucoup plus parcimonieuse et beaucoup plus robuste comme hypothèse. Mais de fait, a priori, ça va quand même à l'encontre de notre intuition et de notre expérience quotidienne. Un autre exemple, c'est par exemple un exemple de physique que j'aime bien, c'est si vous avez un tuyau avec un liquide qui passe dedans, par exemple de l'eau, un fluide qui passe, vous avez un flux et vous avez un certain débit. Donc un certain débit, c'est un certain volume de fluide par seconde qui passe. Et en fait, vous mettez le tuyau et le tuyau éclate parce que la pression est trop forte à l'intérieur. Est-ce que d'après vous, il faut un débit, pour le même débit, est-ce qu'il faut réduire la taille du tuyau ou l'augmenter ? Pour que ça éclate plus. Ça doit être réduire vu que logiquement, il faudrait l'augmenter. Instinctivement, instinctivement, on voudrait l'augmenter. Instinctivement, on voudrait l'augmenter parce qu'on se dit si on le réduit, ça va faire plus de pression. Alors qu'en fait, un débit constant, si on le réduit, on augmente la vitesse et si on augmente la vitesse, on réduit la pression parce qu'un fluide, s'il va plus vite, sa pression diminue. Donc en fait, c'est le genre de truc, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est juste un exemple de résultats un peu contre-intuitifs. Et en fait, la science ne fait quasiment que ça, produire des résultats contre-intuitifs. Alors après, un autre exemple, par exemple en psychologie, un dernier exemple en psychologie sociale, ça va être par exemple l'erreur fondamentale d'attribution. C'est le fait qu'on va donner des causes externes ou des causes internes à certains comportements. Par exemple, on va attribuer nos échecs à des causes externes qui ne dépendent pas de nous et nos succès à des causes internes. Par exemple, je suis talentueux, j'ai beaucoup travaillé, mais quand je n'y arrive pas, on va plus avoir tendance. C'est une tendance, bien sûr, ce n'est pas un truc exact, parfait, mais la tendance, c'est plutôt quand on va avoir de chance, quand on va justement avoir un échec, on va plutôt l'attribuer à pas de chance, au contexte, etc., à des trucs qui nous dépassent. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on va faire l'inverse avec les autres. On a tendance à faire l'inverse avec les autres. C'est des choses qui ont été expérimentées en psychologie sociale. On va faire l'inverse avec les autres dans les mêmes situations, dans le même contexte. On va attribuer des causes internes aux échecs des autres et des causes externes à leur succès. C'est une tendance, bien sûr, il faut aller voir la littérature, c'est plus compliqué que ça, mais c'est juste pour vous dire que cette tendance à produire des hypothèses naïves ou des théories naïves sur le monde, on l'a en physique, en psychologie, en sociologie, on a tous une idée. En fait, quand on parle de sociologie de comptoir ou de psychologie de comptoir, c'est exactement ça. Tout le monde s'accorde à dire que la physique c'est très compliqué, donc on ne part pas trop dans des discours sur la mécanique quantique quand on n'y connaît rien. Par contre, on a tous l'impression d'avoir une idée de la psychologie humaine ou de phénomènes sociaux. On a tous des grandes théories de psychologie, de sociologie, parce que ça nous paraît être quelque chose qu'on expérimente, parce qu'on interagit avec des gens, donc on fait de la sociologie quelque part. On a l'impression en tout cas de faire de la sociologie ou de la psychologie. Et du coup, on a des théories qui, pour la plupart, sont aussi naïves, en tout cas, qu'on n'a pas éprouvées. Et du coup, le fait de pouvoir produire avec la science, c'est-à-dire avec une démarche qui systématiquement va essayer de chercher et d'éliminer l'erreur, le fait de produire une connaissance fiable nous met un peu en défaut souvent nos théories justement un petit peu naïves. Mais le truc, c'est que ça nous fait aussi douter de notre propre capacité individuelle et de notre expérience personnelle quand il s'agit de construire une connaissance sur le monde. Parce qu'en fait, on se rend compte que, comme je vous l'ai dit, on a un peu des théories comme ça qu'on n'éprouve jamais, un système de croyance, une vision du monde, un paradigme, on pourrait l'appeler de certaines façons différentes, un cadre dans lequel on rend intelligible le monde de manière générale. Et en fait, on l'éprouve jamais mais on a quand même l'impression de l'éprouver. On a quand même l'impression qu'on ne croit pas sans raison ce que l'on croit. Et en fait, la science vient souvent un peu contredire ce que l'on pense. Et donc, on a l'impression que l'alternative à ça, c'est quoi ? C'est du coup, il faut faire confiance aux scientifiques parce qu'en fait, c'est les seuls à même de nous éclairer sur le monde. On a un peu l'impression que la science, ça peut se donner cette impression, que la science et cette injonction à l'humilité va nous déposséder quelque part d'une prise sur le monde. On a l'impression que la science va nous déposséder d'une prise sur le monde parce que c'est trop compliqué ou parce que c'est trop contre-intuitif. et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a cette méfiance envers la science très souvent. C'est parce qu'en fait, on a le sentiment que ça nous dépossède juste d'une prise qu'on pourrait avoir sur le monde, d'un contrôle, d'une intelligibilité qu'on peut avoir sur le monde. Alors, la voie que je propose d'emprunter, parce que oui, c'est toujours l'introduction, la voie que je propose d'emprunter, c'est une voie entre les deux, justement. C'est d'avoir, de cultiver cette humilité épistémique, donc cette humilité se recule, le fait de se dire que notre expérience personnelle est très limitée pour plein de raisons, et en même temps que l'alternative, ça ne soit pas de ne pas tomber dans un faux dilemme, si vous voulez, que l'alternative, ça ne soit pas de faire confiance aveuglément dans les scientifiques. Et du coup, la troisième voie, c'est pour moi celle de l'épistémologie, c'est-à-dire celle des outils épistémologiques pour comprendre comment est produite la connaissance scientifique, comment est justifiée la connaissance scientifique, et en fait, se réapproprier ces outils épistémologiques et pour en faire des outils d'autodéfense intellectuelle. Pour être clair, c'est vraiment qu'on ne soit ni soumis à la parole scientifique comme un dogme, ni qu'on soit le jouet de nos uniques expériences et potentielles illusions de perception et à nos théories naïves aussi. C'est vraiment une sorte d'entre-deux, de troisième voie que je propose ici, enfin, que je propose, je n'ai pas inventé ça ce matin, mais c'est la troisième voie que moi, j'aime bien suivre, la question de réappropriation de ces outils-là. Je vais juste regarder là. Ça va ? Oui. OK. Et donc, en fait, je vais vous proposer un exemple très concret. Un exemple tiré des sciences sociales, alors je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas issu de cette discipline-là, donc l'exemple que je prends, je l'ai un peu travaillé parce que c'est des séquences qu'on donne, des séquences pédagogiques que l'on donne souvent, puis je l'ai travaillé, etc., avec des personnes qui sont plus expertes que moi. Mais en fait, c'est un prétexte, si vous voulez. L'exemple que je vais vous donner là, c'est un prétexte pour voir comment on peut produire de la connaissance en général et notamment en sciences sociales. Je ne veux pas être exhaustif. Il y a plein d'aspects à ce thème-là. Je ne vais pas être exhaustif, etc., mais c'est juste une question. Je vais donner un exemple concret et à partir de cet exemple, je vais extraire des outils épistémologiques, donc des réflexions épistémologiques à partir de cet exemple-là. Et cet exemple, c'est celui de la délinquance. Alors vous vous demandez d'où ça sort. Mais encore une fois, il faut vraiment voir ça comme un prétexte de science parce qu'on a tous une idée de ce qu'est la délinquance, une idée aussi naïve. On a des représentations. Et en fait, c'est un objet des sciences sociales, c'est un objet qui est étudié par les sciences. Donc il faut regarder déjà la première question à se poser quand on parle d'un sujet, que ce soit en sciences, en physique, en sciences sociales, ou quoi que ce soit, c'est celui de la définition. Alors après, pour une source, c'est par exemple les statistiques centralisées de la direction centrale de la police judiciaire et notamment l'annexe méthodologique de ce rapport-là qui s'appelle « Criminalité et délinquance » qu'on s'était en France. Donc en gros, la délinquance, il y a plein de 4 délinquances différentes. C'est un ensemble très hétérogène qui va de vols violents sans armes contre des particuliers à leur domicile à délits de boissons, infractions à la réglementation sur l'alcool et le tabac, à chasse et pêche. C'est un ensemble d'index, d'items qui sont comptés comme la délinquance. Alors, dans l'annexe méthodologique même, c'est écrit que la statistique de la délinquance ne recouvre pas tous les actes qu'on pourrait qualifier de délinquance. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'ils disent « Elle est limitée aux crimes et délits tels que l'opinion publique les considère. » Donc ça, c'est assez intéressant parce que de fonder une définition comme ça sur ce que l'opinion publique va attendre, ça peut se comprendre parce que c'est des statistiques qui vont servir ensuite à régler un problème qui se pose dans la société civile. Mais vous voyez bien que la façon dont nous, l'opinion publique, je ne sais pas trop ce que c'est, mais que l'opinion publique considère la délinquance, normalement, ça devrait se fonder sur les statistiques, justement. Sur une analyse scientifique du phénomène. Donc en fait, c'est un peu circulaire comme raisonnable. Admettons. Et en gros, le truc, c'est que la première chose à faire quand on a une grandeur de cette façon, c'est comment est-ce qu'on va la mesurer. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on se pose dans toutes les sciences. Lorsqu'on veut aborder un problème, on se demande est-ce que c'est mesurable, quantifiable. Parfois, ça ne l'est pas, parfois c'est qualitatif plutôt, mais dans tous les cas, il faut se donner des critères, se donner une définition qu'on appelle opérationnelle, c'est-à-dire un ensemble d'opérations qui vont nous permettre de compter ici les chiffres de la délinquance. Alors en gros, il y a deux grands types de délits ou de crimes. C'est ceux avec ou sans victime directe. Et en fait, ça ne va pas être la même façon de compter dans les deux cas. Parce que s'il y a une victime, la mesure dans ce dossier-là, ça va être la plainte déposée. Évidemment, vous voyez directement le biais qu'il y a dans cette mesure-là. C'est que toutes les victimes ne portent pas plainte, loin de là même. Par exemple, pour les vols de voiture, il y a 90% des victimes qui portent plainte. Mais on tombe, on peut tomber... Donc là, c'est les chiffres de 2014. Après, ça évolue justement pour plein de raisons. Mais pour les violences sexuelles hors ménage et les violences physiques sexuelles au sein du ménage, ça tombe à moins de 10% de personnes qui portent plainte. Et encore une fois, quand on va observer une variation dans ces chiffres-là, est-ce qu'on est en train d'observer... qu'est-ce qu'on est en train d'observer en fait ? Est-ce qu'on est en train d'observer une vraie variation qui nous dit quelque chose sur le monde ? Ou alors, est-ce qu'on est en train d'observer un artefact du fait qu'on est en train de mesurer d'une certaine façon et par exemple, pour plein de raisons, des personnes victimes d'agressions sexuelles vont plus porter plainte à un moment donné parce que la parole se libère pour plein de raisons. Du coup, on va voir des chiffres augmenter mais cette variation ne va pas directement capturer ce qu'on veut capturer à la base. C'est des trucs à évidemment retenir. Et le deuxième type de crime et délit, c'est ceux qui n'ont pas de victime directe. Et là, la mesure, c'est la constatation de l'infraction par des forces de l'ordre. Et du coup, la variation de la mesure, c'est la variation dans l'effectif policier. Si par exemple... Et c'est eux-mêmes qui le disent. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un travail critique de sociologues qui est là. Ça, c'est vraiment les statisticiens directement de la police judiciaire dans l'annexe méthodologique qui disent ça. Ils disent le nombre d'infractions enregistrées retracent l'activité des forces de sécurité et témoignent de l'intensité de leurs efforts pour repérer les infractions et en confondre leurs auteurs présumés et très peu l'évolution réelle de la délinquance. Donc eux-mêmes, ils reconnaissent, ils disent attention, ne faites pas n'importe quoi avec nos chiffres. Ça ne veut pas directement, c'est pas genre on met un thermomètre et on voit la température. C'est pas aussi simple que ça du tout. Alors après, il y a aussi d'autres choses, c'est que c'est pas possible d'additionner les chiffres qui proviennent de catégories différentes parce que très souvent, c'est par exemple les vols de voitures, on va compter le nombre de voitures qui ont été volées mais pour les cambriolages, on va compter le nombre de victimes. En fait, on va compter des choses différentes à chaque fois. Donc on ne peut pas additionner, ça n'a pas de sens d'additionner les chiffres qui proviennent de différentes catégories parce qu'on ne compte pas juste la même chose en fait. Et après, il y a aussi d'autres biais dans la comptabilisation des faits. Donc en fait, ce que je veux juste vous montrer avec ça, je vais voir après, on va généraliser un peu les outils épistémologiques qu'on peut tirer de ces questions-là, mais c'est que la façon de mesurer, c'est des lunettes qu'on va porter pour regarder le monde d'une certaine façon et il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'en fait, on fait parler le monde, on fait parler la nature entre guillemets, dans notre langage. Ça ne veut pas dire qu'on lui fait dire ce qu'on veut. En tout cas, c'est notre langage dans lequel on fait parler le monde. Et du coup, il y a des biais qui vont rentrer des artefacts. On va observer des choses, on va observer des variations, par exemple, qui ne sont pas directement dues des variations des chiffres de la délinquance qui n'ont rien à voir potentiellement avec ce qu'on voulait capturer à la base, ce qu'on voulait mesurer à la base. Quand on parlait tout à l'heure de consensus scientifique, ou en tout cas de travaux scientifiques et de perception des travaux scientifiques ensuite dans le grand public, on a évidemment l'utilisation abusive, récurrente, des chiffres de la délinquance, et notamment, il y a cette fameuse fois, je n'arrive pas à passer la slide, mais ça va aller, où Brice Hortefeu en 2011 avait sorti, il était venu avec les chiffres de la délinquance dans son cartable, il avait sorti en direct les chiffres de la délinquance et il n'y a pas d'axe désordonné ni rien et en gros, il dit, voilà, c'est bien, c'est simple à comprendre au moins, il y a une augmentation, une diminution à partir de 2002, donc Nicolas Sarkozy, on pourrait faire une séquence pédagogique de critiques des graphiques et des chiffres juste sur cette image-là, mais le truc, c'est qu'en fait, quand on va chercher ce graphique d'où il vient, il vient effectivement de... il ne vient pas de nulle part, il n'a pas non plus dessiné juste avant, mais en fait, c'est le graphique où ils additionnent tous les chiffres en précisant bien que ça n'a pas de sens de le faire. En fait, il n'a pas le droit de faire ça normalement, c'est les gens qui ont produit ces chiffres-là qui lui disent qu'il n'a pas le droit de le faire. Bon, ça ne l'a pas empêché, évidemment. Donc en gros, c'est comme ça que je dis comment est-ce qu'on transforme des outils épistémologiques, des réflexions épistémologiques en outils d'autodéfense intellectuelle. Là, c'est un exemple, par exemple. C'est-à-dire qu'on va discuter de quelque chose qui est un peu plus technique, comment ça se mesure la délinquance, etc. En fait, ce n'est pas inutile de mesurer la délinquance, ce n'est pas le problème. C'est juste que ce qu'il y a derrière comme chiffre, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Et en fait, on le transforme en outils d'autodéfense intellectuelle lorsque on arrive à avoir des clés pour justement se protéger ou prendre du recul par rapport à ce genre de manipulation. Donc maintenant, si on regarde les outils épistémologiques qui sont derrière ça, il faut retenir qu'il n'y a pas d'observation pure. L'observation du monde, elle n'est jamais passive. elle est toujours active. Il y a toujours des cadres conceptuels que l'on a et à l'aide desquels on regarde le monde. Et notamment, on regarde le monde à l'aide d'un certain langage et en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'observer des régularités. En physique, par exemple, ça va être des régularités temporelles, mais de manière générale, en sciences sociales, ça peut être « Tiens, on se rend compte que les enfants de classe sociale plus basse ont des moins bons résultats scolaires ou font des études moins longues. C'est des régularités qui se maintiennent plus ou moins dans le temps avec des variations, etc. » Mais en fait, dans tous les cas, on essaie d'observer des régularités, des choses à expliquer. Et ça, ces régularités, on les observe à l'intérieur d'un certain langage, à l'intérieur d'un certain cadre conceptuel. Il ne faut pas faire autrement. En gros, c'est l'idée de... On pourrait se dire que c'est un... On pourrait dire que ce langage conceptuel-là dans lequel on regarde le monde, c'est une sorte de... quelque chose qui va nous freiner aussi parce que dans les théories, par exemple, les théories physiques, il y a des fois où des théories vont être limitées intrinsèquement pour décrire certains phénomènes. On va devoir avoir... Étant, étendre, en quelque sorte, le langage pour pouvoir englober plus de phénomènes. Donc en fait, le langage, si vous voulez, théorique, le cadre d'intelligibilité qu'on se donne, le cadre dans lequel on va essayer de rendre intelligibles les phénomènes, il va permettre de prendre en compte un certain nombre de phénomènes, mais il va aussi limiter. Il est nécessaire, mais à la fois, parfois, il arrive à ses bornes. Et en fait, on pourrait se dire que c'est quelque chose qui nous empêche, c'est une limitation, ce cadre-là, ce langage qui produit. On a l'impression que c'est quelque chose qui nous empêche d'atteindre la connaissance, mais en fait, c'est la condition même de la production de connaissances. quand il avait un... puisqu'il faut toujours mettre Kant à un moment donné, donc je n'ai pas trop le... Et du coup, Kant, il avait cette phrase que j'aime bien, ce qui n'est pas du tout dite comme ça, mais vous allez voir l'idée de toute façon. Il dit, en fait, c'est un peu comme une colombe qui vole dans l'air et qui se dit que l'air, vraiment, s'il n'y avait plus d'air, elle pourrait aller plus vite parce que ça la freine. En fait, s'il n'y a plus d'air, elle ne peut pas voler. Il ne l'a pas dit comme ça, je crois. La version allemande, je crois que ce n'est pas... C'est la version mondiale. Je la... Ah, c'est Gad Elmaleh. Je croyais que c'était Kant. Merde. Non, mais j'étais en train de citer du Kant et... Ah, mais il a copié. Bon, on va retenir que c'est Kant. En gros, l'idée, c'est ça. C'est qu'on a l'impression que ce langage-là, ça va être des limitations alors qu'en fait, c'est juste la condition même de la production de connaissances. On ne peut pas produire de connaissances, on ne peut pas observer le monde comme ça sans rien, sans instrument de mesure, sans définition, sans concept. L'idée, c'est qu'ensuite, évidemment, il faut faire attention à neutraliser les régularités qui seraient endogènes à notre langage, c'est-à-dire les régularités qui seraient produites par notre langage eux-mêmes. On veut voir des vraies régularités dans le monde qui ne se réduisent pas aux définitions que l'on prend pour observer le monde. Par exemple, je prends un exemple, c'est l'exemple de la pauvreté. Des exemples comme ça, il y en a plein, mais la pauvreté, en sciences sociales, il y a plein de façons de la définir selon les aspects, si vous voulez, du phénomène qu'on veut capturer. Mais une façon de la définir, une façon un peu économique de la définir, c'est de dire que quelqu'un est pauvre lorsqu'il a moins de 60% du revenu médian. Le revenu médian, dans un pays, c'est le revenu qui est tel qu'il y a 50% des gens qui gagnent plus et 50% des gens qui gagnent moins que le revenu médian. Donc en gros, le revenu médian, si vous faites 60% du revenu médian, et si vous êtes en dessous, vous êtes considéré comme pauvre, selon cette définition. Il peut y avoir d'autres définitions aussi. Mais selon cette définition, vous vous rendez compte qu'il ne peut pas y avoir de taux de pauvreté supérieur à 50%. Parce que par définition, il y a la moitié des gens qui de toute façon gagneront plus que le revenu médian. Donc en fait, si vous faites cette phrase, vous pouvez faire une affirmation, une hypothèse empirique du genre, avec cette définition, je n'observerai dans aucun pays où je peux mesurer ce taux de pauvreté, je n'observerai jamais un taux supérieur à 50%. Et ce qui est intéressant, c'est que cette affirmation, elle est vraie, elle est parfaitement, elle est vraie même par définition en fait. Elle a une signification empirique, c'est-à-dire qu'elle fait référence à des choses que l'on peut mesurer et pourtant, elle ne sert à rien. C'est-à-dire qu'en gros, elle ne capture aucune information sur le monde parce que ça va être effectivement une régularité qu'on va observer mais c'est une régularité qui est due au langage qu'on est en train d'utiliser en fait. Ce n'est pas une régularité qu'on observe réellement dans le monde. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. En gros, on va vraiment observer ce truc-là, on va l'observer et le re-observer encore mais en fait, ça va être vrai indépendamment du monde. ça va être vrai quel que soit l'état du monde parce que, du coup, si c'est vrai quel que soit l'état du monde, le fait que ce soit vrai ne nous apporte aucune information sur le monde en gros. Ça, c'est vraiment pour moi l'essence de l'approche scientifique. Oui ? Tout à fait, oui. Non, non, mais alors moi, je dis juste un truc, c'est pas la définition qui ne sert à rien. Je dis, c'est l'affirmation, évidemment, cette définition a plein d'utilités probablement. Moi, je dis, c'est l'affirmation, avec cette définition, on n'observera jamais de taux de pauvreté supérieur à 50%. Oui ? Dans un pays où le salaire moyen n'est pas adéquat avec le taux de la vie, par exemple, même si on a un salaire moyen, on est en même temps. Oui, je pense qu'on s'est mal compris. Là, c'est une façon de définir la pauvreté. Et en fait, il y a des façons de définir la pauvreté qui sont plus « est-ce qu'on peut avoir accès à des biens, des nécessités ? » Mais ce que je veux dire, c'est que je ne pose même pas la question de la pauvreté en soi. C'est juste cette définition-là. C'est un exemple pour dire qu'à partir de certaines définitions et de la façon avec laquelle on va regarder le monde, on va observer des régularités qui ne disent rien sur le monde parce qu'en fait, ils sont juste dues au langage qu'on est en train d'utiliser. Évidemment que cette définition, elle a ses limites. Enfin, elle peut servir à des choses et en même temps, elle a ses limites. Mais là, je ne suis pas du tout expert pour discuter de la pertinence de cette définition. Ce n'est pas du tout de ça dont je parle. C'est vraiment un exemple de définition à partir desquelles on peut observer des régularités qui sont artificielles. C'est des artefacts. C'est juste pour illustrer le fait qu'il n'y a pas d'observation pure et qu'à chaque fois qu'on observe le monde, que ce soit le monde physique, le monde social, etc., on fait des hypothèses qui sont nécessaires même à l'observation. Après, elle est faite par l'homme aussi. C'est un peu le même truc. c'est en psychologie. C'était le psychologue Forer qui avait fait ça à ses étudiants et ses étudiantes. En gros, il leur avait demandé, je crois, à un cours, leur date de naissance. Il leur a dit « Je vais demander à un... » Ou alors c'est lui-même qui l'a fait, je ne sais plus. Il faudrait vérifier. « Je vais demander à un ami à partir de votre date de naissance, il va pouvoir vous... vous décrire, en gros, produire une description psychologique de votre personnalité. à partir de votre date de naissance, un peu en mode astrologique. Ils ont donné leur date de naissance. Puis la fois d'après, il est revenu et il a donné... Cette expérience a été reproduite maintes et maintes fois. Là, je raconte juste pour l'anecdote. En gros, il est revenu et il a donné à chacun et à chacune une description psychologique et il leur a demandé « Notez cette description, comment vous trouvez qu'elle vous décrit de 0 à 5, en gros. 5, c'est tout à fait moi et 0, c'est pas du tout moi. » Et en gros, à chaque fois, ils observent des scores en moyenne de plus de 4 sur 5. Donc vraiment, les gens en grande majorité, en moyenne et en majorité d'ailleurs, se reconnaissent vraiment dans ces descriptions-là. Et après, ils se rendent compte qu'ils allaient juste donner la même description à tout le monde. Et qu'en fait, la façon dont elle est écrite, cette description, elle est écrite avec des phrases qui sont larges, assez floues, qui ont du sens, mais pas trop. C'est-à-dire qu'ils ont du sens, mais c'est nous qui allons finir de mettre du sens dedans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Et en gros, on va finir de mettre du sens dans des phrases trop floues ou alors c'est des phrases qui vont s'appliquer un peu à tout le monde, donc qui vont donner un effet de « Ah ouais, c'est vraiment moi. » Et par exemple, ça va être « Vous aimez bien les gens, mais parfois, vous avez besoin d'être seul. » Et je dis « Bon, pfff. » C'est tout le monde, quoi. Donc en fait, c'est des catégories avec la... Si vous voulez faire des tests psychologiques, déjà en psychologie, c'est compliqué. Enfin, des tests de personnalité, pardon, parce que la notion de personnalité en psychologie, c'est en débat, enfin, c'est compliqué. Mais même, si vous voulez, c'est même en psychologie pour vous dire que si on a des notions trop floues, des grandeurs un peu trop floues, on va réussir à faire des tests où les gens se reconnaissent à 4 sur 5, on va dire, mais ça n'apporte rien de substantiel. C'est des artefacts dues à nos mauvaises catégories, quoi. Donc c'est juste, voilà, pour insister sur les outils epistémologiques qui se dégagent de ça, c'est-à-dire le fait que toute observation est chargée de théorie et qu'il ne faut pas l'oublier. Et en gros, on peut résumer ça dans cette phrase-là. On fait parler la nature dans notre langage, mais on fait attention à ne pas parler à sa place. En gros. On est obligé de la faire parler dans notre langage, mais on essaye justement de regarder ce qu'elle a à dire réellement et pas de la faire parler dans notre langage. Et en fait, quand on a des propositions qui sont vraies en elles-mêmes, qui sont vraies par définition, comme le coût de la pauvreté tout à l'heure, en fait, on va effectivement l'observer tout le temps, mais ça n'apporte aucune information substantielle sur le monde. Et donc la question, après, en termes d'outils d'autodéfense intellectuelle, la question à se poser derrière ça, c'est, OK, mais quand on nous parle de délinquance, de chômage, de choses comme ça, en fait, c'est des notions qui sont des notions étudiées par les sciences sociales qui ont plein de définitions possibles. Donc la question, c'est quoi la définition que tu prends, comment tu les mesures, etc. Ça va ? Oui ? Moi, je n'ai pas compris le diapos sur la délinquance. En fait, bon, il y a des plaintes. Si on a accès, effectivement, à des plaintes, on peut avoir une idée. Bon, il y a des actes, on a parlé de cabriolage, on a parlé, par exemple, d'agressions sexuelles. Bon, cabriolage, en général, quand on est cabriolé, on a recours à l'assurance, on demande de porter plainte. Bon, après, de l'ordre de l'intime, l'agression sexuelle, dans quelle mesure on peut dire, voilà, on a tel pourcentage de gens qui ont porté plainte et tel pourcentage... Ça, je parle... Oui, mais j'ai pensé à le préciser et après, j'ai oublié. Donc, je vais le préciser maintenant, c'est bien de nous rappeler. Parce qu'effectivement, ça peut paraître bizarre, on dit, oui, mais comment on le sait, en fait, qu'il n'y a que 10% des gens qui portent plainte vu qu'on n'a que accès aux plaintes ? En fait, on n'a pas que accès aux plaintes, on a une autre façon de faire, c'est des enquêtes de victimation où, en gros, là, c'est des enquêtes directement auprès d'un échantillon représentatif de la population et on demande aux gens est-ce que vous avez été victime dans l'année qui est écoulée de telle ou telle chose ? C'est anonymisé, etc. Il y a des biais, évidemment, c'est pas parfait. Mais en tout cas, quand on compare les deux, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on a 10%, peut-être que c'est pas 10%, peut-être que c'est 20%, peut-être que c'est 7%, mais disons, dès l'instant où on a une énorme différence entre les enquêtes de victimation et les chiffres des plaintes, on peut clairement se dire, ah oui, il y a vraiment une différence. Peut-être que c'est pas 10%, peut-être que c'est 15%, en vrai, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, quand on croise, en fait, dans ce genre d'études, ce qui est intéressant, c'est de croiser plusieurs indices. Et donc, les enquêtes de victimation, c'est un peu plus précis, bon, ça veut dire une chose, même si même dans les enquêtes de victimation, les gens n'ont pas forcément tous le dire, mais si vous voulez, le fait même d'observer une telle différence nous dit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Le simple fait d'observer une différence, même si l'enquête de victimation n'est pas parfaite, ça nous dit déjà qu'il y a une différence. Et du coup, c'est juste pour vous dire que dans ces sciences-là, l'observation, c'est comme dans n'importe quelle science, et on a besoin de définitions, on a besoin de choses comme ça, et c'est à discuter, c'est des choses qui doivent se discuter, qui se discutent entre spécialistes, et qui évidemment, ensuite, vont être potentiellement mal utilisées par des responsables politiques ou autres, mais j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui ? La délinquance financière, ça rentre dans quelle... Non, ça rentre dans la délinquance. Non, c'est vrai, c'est la... vous voulez dire les gens qui ont des comptes... Genre Amazon qui ne payent pas ses impôts. Non, ça, ça rentre pas dans la délinquance. Non, non, c'est vraiment la délinquance telle que l'opinion publique se l'imagine. C'est-à-dire, c'est pas principalement la délinquance de rue, mais c'est pas de la délinquance qui a trait directement... Parce que, par exemple, ça va être le fisc, si vous voulez, dans ces questions-là. Donc, en fait, ce qui ne relève pas de la mission de la police judiciaire, ça ne rentre pas dans la délinquance telle qu'elle est comptée. Je pense que c'est ça aussi la raison qu'ils ont de ne pas compter tout. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas à partir de la loi qu'il est fait que c'est un délit où c'est un délit ? Oui, oui. Parce que la loi, aussi, c'est mise par des gens de tous les... Oui. C'est pas un délit en public, c'est la loi. Oui, oui, bien sûr. Non, on pourrait se dire que, ben non, en fait, la délinquance, c'est tout ce qui est puni par la loi. Et tout ce qui est compté, ça devrait être tout. Mais non, en fait, eux, ils le justifient comme ça. Ils disent, on compte ce qui relève, parce que c'est la police judiciaire qui produit ces chiffres-là. Ils disent, on compte ce qui relève de la mission de la police judiciaire. Du coup, ce qui relève du fisc, ben c'est pas... Enfin, on le compte pas. Ça veut pas dire que ça existe pas, mais on le compte pas dans la délinquance. Après, on pourrait imaginer compter la délinquance comme les choses qui ont le plus d'impact sur le plus de gens. Et dans ce cas-là, pas payer ses impôts pour une entreprise comme Amazon, ça a beaucoup d'impact, quoi. On peut aussi se demander si c'est un public romant, mais n'importe quoi. Ah oui, quelqu'un qui a une pathologie, il voulait dire... Bien sûr, bien sûr. Ça, c'est des questions... Et les scandales de santé qu'on va dire pour les enfants de dépasser l'emploi ? Non, mais... Je sais pas. Ça, je sais. Je pourrais pas vous dire, je suis désolé. En tout cas, bravo pour votre exemple de la délinquance. C'est très réagir. Bon, après, c'est un... Ben, du coup, je vais finir là puisqu'il est 55. J'avais d'autres trucs, mais ce sera pour la semaine prochaine. Non, mais ça va. Je vais le garder. Je vais le garder au chaud. Ça, ça la donnera envie de revenir. Parce qu'en fait, ça va être plus long, donc ça sert à rien. Mais du coup, merci. Et voilà, j'espère que vous avez compris l'idée derrière. C'était pour vous parler de la délinquance parce que c'est un sujet que j'ai un peu regardé pour me dire plus en mode au début outil d'autodéfense intellectuelle pour me dire qu'on entend toujours parler de délinquance, de chômage, de choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Et en fait, on se rend compte qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur ça et qui se posent des questions scientifiques sur ça et qu'ensuite, c'est utilisé d'une autre façon par les médias. Donc il y a vraiment une passerelle, je trouve, c'est un peu le message que j'ai envie de vous faire passer. Il y a une passerelle entre des réflexions épistémologiques qui peuvent sembler vraiment philosophiques parfois dans le sens désincarnées du réel. Mais en fait, non, pour moi, la philosophie, ce n'est pas désincarnée du réel et l'épistémologie encore moins. C'est des outils qu'on doit se réapproprier pour justement ne pas perdre d'emprise sur le monde et au contraire, faire des choix éclairés notamment et nous faire manipuler le moins possible justement. Merci. Il y a des questions ? Priez-vous. Une observation à propos de la délinquance fiscale. Bernard Arnault très récemment a négocié avec Bercy le montant de son amende. Et c'est très fréquent que les amendes fiscales puissent être discutées. C'est peu pratiqué par les personnes de l'amende parce qu'ils n'ont pas de trop gros moyens mais lorsque l'on est condamné fiscalement, on peut très bien aller rencontrer l'inspecteur qui a fixé l'amende et la négociée. C'est tout à fait courant dans le cadre des contrôles fiscaux qui se mènent dans les entreprises. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de règle. Celui qui a volé 2 sucettes il ne peut pas aller à 10 ou un juge. Je vais faire 2 jours de travail de travail de général. Bon, ce n'est pas moi qui vais poser les questions. Vas-y. Est-ce que l'hémologie traverse toutes les sciences ? Est-ce que l'hémologie est dure et sans se molle n'est pas trop fort ? Vous avez mis tes amis ? À propos des montres de l'hémologie ? Oui, moi je n'utilise pas personnellement. Je vais distinguer parce qu'en fait distinguer les sciences par leur objet ça me paraît pas mal. Pas leur méthode c'est un peu restrictif parce que en fait on va dire par exemple la physique c'est une science expérimentale pas entièrement parce qu'il y a aussi de la cosmologie ou l'astrophysique où il n'y a pas directement de l'expérimentation on va dire la psychologie ou la sociologie c'est pas expérimental mais en fait s'il y a des expériences par exemple en psychologie sociale alors ça vaut ce que ça vaut enfin ça vaut ce que ça vaut c'est peut-être pas aussi parfaitement paramétré qu'en physique mais donc moi j'aime pas trop distinguer par les méthodes ou par les approches parce qu'en fait on peut avoir plein de choses différentes évidemment on va pas faire des entretiens avec des électrons alors qu'on peut faire des entretiens avec des gens on est bien d'accord qu'il y a des différences fondamentales dans les approches empiriques mais du coup la mollesse entre guillemets c'est assez c'est péjoratif genre ça a toujours été péjoratif je pense c'est plus de dire c'est plus ou moins fiable quoi donc les sciences molles produisent un savoir moins fiable si c'est ça c'est peut-être la réalité pour certains dans certains cas mais même en physique il peut y avoir des théories complètement spéculatives qui sont pas spécialement fiables c'est juste que ça a l'aura un petit peu de la physique donc c'est historiquement la science ça se raide quoi mais mais non moi j'aime pas trop distinguer comme ça de cette façon là je pense qu'il faut juger aussi sévèrement n'importe quelle science et exiger des preuves de leur fiabilité je pense pas qu'intrinsèquement ça soit impossible de faire que dans certaines sciences ça soit intrinsèquement impossible de produire la connaissance aussi robuste que dans d'autres parce que c'est un peu ça que ça sous-entend c'est une essentialisation c'est pas juste par exemple la sociologie est une science un peu jeune donc en fait peut-être que peut-être qu'en fait dans 50 ou 60 ans ou 100 ans ben en fait il y aura des résultats plus robustes encore qu'aujourd'hui et c'est pas ça que ça sous-entend en sens molle c'est vraiment ben en fait fais un peu ce que tu veux mais tu n'arriveras jamais à produire des connaissances aussi fiables que moi je n'utilise pas cette différence là on va commencer par le tour est-ce qu'on a des exemples de cas où une technologie ça met la science à modifier c'est ses démarches ses critères ses décisions ses thèmes ses chambres de société où ils vivent leur vie parallèle et notre enfant c'est la vie je dirais que l'épistémologie depuis sa naissance c'est quand même très lié enfin c'est quand même des scientifiques à la base qui en ont fait quand on regarde par exemple Poincaré, Pierre Duhèves en physique les maths et physique c'était des scientifiques eux-mêmes qui ont fait de l'épistémologie en sciences sociales ils se sont très rapidement posé la question de l'épistémologie alors qu'en physique c'est venu plus tard des questions vraiment de limitation de dire mais en fait les justifications de nos théories elles ne sont pas aussi évidentes que ça en sociologie c'est venu tout de suite c'est très souvent des gens qui étaient eux-mêmes scientifiques et en soi je ne pense pas que moi ce que je produis en fait moi je vais plus m'appuyer sur plein de personnes qui font des disciplines différentes pour être sûr que je ne raconte pas de conneries déjà et puis justement pour voir si c'est pertinent et si ça rapporte des trucs et je pense que fondamentalement les scientifiques même s'ils ne se posent pas de questions claires épistémologiques ils ont quand même intuitivement en fait on sait ce qu'on est en train de faire je ne pense pas ce n'est pas pour dire que ce que je fais ne sert à rien j'aimerais bien que des scientifiques me disent j'ai tout de suite eu une idée en lisant tes travaux d'épistémologie je n'y crois pas beaucoup je pense que c'est plus pour clarifier certains concepts évidemment que ce soit utilisé par les scientifiques eux-mêmes mais ce que je veux dire c'est qu'au jour le jour je ne pense pas que les scientifiques c'est peut-être plus les historiens les historiennes c'est plus l'histoire des sciences qui va amener des clés parce que c'est pareil on pourrait poser la même question avec l'histoire et la sociologie des sciences est-ce que les connaissances en histoire et en sociologie des sciences influencent le travail ou peuvent modifier le travail des scientifiques au jour le jour et je pense que c'est toujours très riche clairement d'avoir ces connaissances-là même quand on est scientifique ce n'est pas deux disciplines qui devraient être séparées et notamment je pense plus dans l'éducation donc dans la formation en licence à l'université etc on devrait avoir l'épistémologie et l'histoire des sciences comme discipline réellement et pas juste deux trois mots par ci par là qui nous donnent au final même aux scientifiques une vision assez fausse de la façon dont les sciences se font on a l'impression que c'est une histoire des grands hommes déjà que c'est surtout des hommes et on a l'impression que c'est des gens des mecs qui se lèvent un matin qui ont tout compris tout à coup alors qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça et du coup je pense que je ne sais pas ce que je veux dire c'est ça moi je vois plus ce que je ne fais pas pour aider spécialement les scientifiques eux-mêmes qui en fait intuitivement n'ont pas vraiment besoin qu'un philosophe vienne lui poser la question de est-ce que cette table existe ou pas parce que c'était vraiment des questions que les philosophes se posent il ne faut pas enfin j'aime beaucoup me poser cette question aussi c'est pas du tout une critique mais ils n'ont pas forcément besoin directement de ça par contre dans ouais dans la formation je pense et dans la vulgarisation aussi de ce qu'est la science je pense que moi c'est plus ça que j'essaie de faire d'essayer de me demander de clarifier certains outils épistémologiques certains concepts épistémologiques pour pouvoir mieux les transmettre mieux faire comprendre en général à des gens qui ne sont pas forcément les mêmes scientifiques ce qu'est la science ce qui distingue la science et aussi dans l'éducation dans la formation en fait des jeunes des jeunes scientifiques je pense que c'est plus c'est vraiment c'est une question qui m'était assez peu posée donc je réfléchis un peu en direct d'autres questions au fond je me souviens même de tout vas-y vas-y je crois qu'il y a des galères il y a plein de questions ah mais vas-y j'en veux dire alors pour apporter l'éducation est-ce que il faut avoir une certaine éthique de l'éthique ou est-ce que lorsqu'on a une éthique de l'éthique on peut arriver à l'éthique quand on est scientifique vous voulez dire ? quand on est scientifique est-ce qu'il faut une éthique particulière ? je sais pas je pense que non enfin il faut se poser des questions sur les objets qu'on a entre les mains moi j'étais enfin moi je me suis dans ma formation de physicien comment ? quand on veut faire quand on est scientifique et qu'on veut et qu'on veut faire des systémologies je vois pas je suis pas sûr de comprendre la question je crois que les gens disaient que lorsqu'on fait de la science et de la recherche a priori les chercheurs sauront naître mais c'est ce que tu as expliqué au tout début en disant qu'il y avait des chercheurs qui travaillaient qui avaient d'autres études ou à propos de l'objet c'était pareil mais du coup en gros est-ce que toi tu es honnête pour faire le cours et vite je vais pas dire non bon allez je crois que j'ai pas compris la question je suis désolé moi je je me suis beaucoup interrogée j'imagine que beaucoup de gens aussi quand même dans toute cette période sur le Covid sur la question de la science de la médecine et toute la science qui a tourné autour il y a eu des discours et des experts et voilà et avec des un discours comment dire un peu dominant et puis après plein de plein de contre discours et beaucoup de ces contre discours renvoyés sur des références qui étaient supposées être scientifiques mais qui pour la plupart sont des références dans des dans des revues en anglais parce que dans le domaine de la science malheureusement pour les gens qui pratiquent pas l'anglais couramment les publications scientifiques sont en anglais donc quand on veut exercer son son esprit critique je parle même pas d'épistémologie mais au moins d'esprit critique sur un certain nombre d'affirmations qui nous sont ben on est souvent dans l'incapacité de le faire parce qu'on est dans l'incapacité d'aller à la source d'aller vérifier voir par exemple si la démarche scientifique des auteurs de tel ou tel truc a été la bonne bon il y a eu d'ailleurs au début de l'affaire un scandale sur une publication qui avait fait Flores et puis finalement ça s'est écoulé mais je veux dire qu'il y a quand même pour le peuple commun et mortel dans les domaines de la science avec l'histoire de la publication maintenant des revues en anglais ça devient quand même un problème pour exercer son esprit critique alors le le un aspect très important de l'esprit critique assez paradoxalement c'est aussi une question de calibrer la confiance qu'on peut avoir en telle ou telle source si on est expert ou expert dans un domaine et qu'on lit l'anglais par exemple effectivement si on veut vraiment savoir on va retourner à la source on va retourner à la source on va regarder les données on va refaire même les statistiques derrière si on est chaud quoi mais évidemment ça ne peut pas se faire pour tout parce que dans tous les cas on ne sera jamais expert de tout et puis ça prend un temps monumental et puis ce n'est pas notre métier c'est pour ça qu'il doit y avoir de la revue par les pairs parce que c'est publié dans un journal avec le comité de lecture normalement l'idée derrière même si c'est loin d'être parfait l'idée derrière c'est que ça soit revue par les pairs et que justement il n'y ait pas 500 500 contrôles à faire derrière qu'on puisse avoir confiance et du coup un truc que je pour le coup de trucs en anglais effectivement si on ne lit pas l'anglais c'est compliqué d'aller directement dans la source mais même si on lit l'anglais si on n'a pas les outils pour comprendre de quoi on nous parle ça peut être compliqué aussi c'est à dire si moi je vais voir une publication en épidémiologie je vais peut-être comprendre l'anglais je lis l'anglais mais il y a beaucoup de trucs que je ne vais pas comprendre parce qu'il y a des indices des machins des manières mesurées certaines quantités que moi je ne connais pas forcément donc je vais plus me tourner sur des vidéos de vulgarisation scientifique de journalisme scientifique et en fait c'est un peu ça l'idée du journalisme même derrière en général et du journalisme scientifique en particulier c'est ça normalement le coeur de ce métier là c'est d'arriver à rendre accessible cette connaissance là et à ce qu'on puisse avoir confiance en nous parce que c'est toute une question de confiance et oui je suis d'accord je n'ai pas de réponse toute faite mais il faut trouver des sources dans lesquelles on a plus ou moins confiance et ensuite les suivre mais pas non plus les suivre aveuglément ça veut dire que comment dire que finalement tout ce qui est publié dans les revues à un comité scientifique reconnu dans le domaine n'est pas sujet à une démarche épistémologique sur son bien fondé non ce que je dis c'est que s'il n'y a pas de revue par les terres non ce que je dis en fait c'est que l'objectif de base d'avoir revue par les terres c'est justement qu'une fois qu'elle est publiée on puisse normalement faire confiance à cette publication et pas avoir à recontrôler tous les résultats comment ? c'est une démarche ouais quelque part oui c'est autocontrôlée ouais mais c'est juste de dire on peut publier des choses fausses quoi en gros on va pas voilà mais après ça garantit pas c'est nécessaire mais c'est pas suffisant il y a des fois où ça garantit pas malheureusement qu'il y ait des choses fausses qui passent et parfois la question à se poser pour savoir si le système fonctionne bien une des questions c'est pas uniquement est-ce qu'il y a jamais de trucs faux parce que ça c'est illusoire je pense qu'il y aura toujours parfois des boulettes la question c'est combien de temps ça reste si c'est faux combien de temps c'est retiré en fait si c'est retiré vite on se dit bon ça va quoi genre il y avait une étude dans le Lancet qui était complètement frauduleuse et qui a retiré en très peu de temps en une semaine ou deux et c'était vraiment scandaleux mais le truc on pourrait dire ah vous voyez en fait on peut interpréter on peut interpréter ça dans les deux sens on peut dire regardez c'est scandaleux il y a des trucs faux qui passent on peut dire aussi bah ouais mais les mecs qui ont fait ça ils étaient très forts et puis derrière ils ont quand même été didactés très vite genre on a pas attendu trois ans on a détecté c'était très vite que ça a été détecté donc en fait au contraire c'est plutôt un signe que c'est un système assez sain en fait moi je pense ni l'un ni l'autre mais je pense qu'on peut avec la même observation avec le même constat on peut un peu on peut un peu interpréter les choses de manière différente moi je suis plus sur le truc de dire c'est comme sur Wikipédia en fait quand c'est sorti tout le monde disait n'importe qui peut écrire n'importe quoi c'est pas fiable en fait quand on mesure on se rend compte que c'est plus fiable c'est devenu plus fiable les autres la plupart des encyclopédies propriétaires alors que c'est soit un mode coopératif collaboratif pardon et du coup ça peut être contre-intuitif mais en fait la question c'est pas est-ce qu'il y a des trucs faux sur Wikipédia la question c'est combien de temps ça reste et en fait en moyenne combien de temps ça reste et sur les gros sujets combien de temps ça reste et en fait les articles où il y a beaucoup 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 de vues en fait ça reste très peu quoi après évidemment sur des sites sur des articles obscurs de mathématiques pures que personne va voir il y a peut-être des erreurs qui restent plus longtemps mais sur les trucs où il y a toujours des gens qui vont ça peut en fait cette autorégulation cette dérégulation on a l'impression que c'est une dérégulation du marché où tout le monde peut écrire ce qu'il veut en fait la question c'est ok mais en fait est-ce que ça se restructure pas bien à la fin et en fait au final s'il y a moins d'erreurs vous voyez ce que je veux dire la question c'est pas est-ce qu'il y a jamais d'erreurs c'est combien de temps ça reste à propos des publications il y a une nouvelle forme de journalisme qui s'est mise en place il y a peu de temps qui est le journalisme de proposition et en fait ce sont des journalistes qui non seulement investigue enquête et qui sont également capables de faire des propositions d'apporter des solutions en tous les cas de proposer des solutions il se trouve qu'une des spécialistes de cette nouvelle discipline vient de prendre la direction de l'école de journalisme d'Aix-Marseille et j'espère bien pouvoir vous la mener l'année prochaine comme ça on pourra crucifier encore une fois les médias je crois qu'il faut il y a des journalistes qui font bien leur boulot des journalistes éthiques et puis des journalistes qui servent de la soupe moi j'étais très étonné de voir combien de journalistes sportifs se sont révélés de super spécialistes médicaux ou économiques et c'était assez surprenant il y avait d'autres demandes Michel peut-être j'avais une suggestion parce que tu parles d'amiter les gens c'est d'inviter Laurent Mupiali pour nous parler d'autre chose que du Covid la réponse c'est non parce que sur ce que vous avez abordé tout à l'heure c'est-à-dire la délinquance il est l'un des deux trois spécialistes français et là-dessus c'est pas fait taper sur les doigts comme sur le Covid quand je dis je n'inviterai pas Laurent j'ai reçu son bouquin cette semaine et qu'il a fait publier encore j'entretiens une bonne relation avec Laurent mais il a changé de discipline en tous les cas il s'intéresse aujourd'hui davantage à l'épidémie qu'à ce qui était sa discipline à l'origine c'est pas le moment d'inviter Laurent sauf pour pour nous disputer parce que je suis d'accord avec toi mais Laurent ne saura pas se priver de nous parler de Covid et de nous raconter que ce sont les médecins les scientifiques qui sont des délinquants donc j'ai pas envie de prendre ce risque et peut-être que d'ici l'année prochaine il y aura d'autres spécialistes qui auront émergé vous avez pris beaucoup d'exemples dans les sciences sociales et moi ça me gêne un peu parce qu'il y a d'immenses débats dans les sciences sociales sur leur spécificité sur leur méthode sur le rapport à la vérité et ces débats ils ont mis depuis très très longtemps depuis que c'est vrai que Max Weber et ils continuent l'épistémologie de la sociologie c'est vraiment très très particulier aussi il y avait à Marseille longtemps Jean-Claude Passeron qui a créé un immense bouquin sur le sujet le raisonnement sociologique où il montre que les concepts sont retravaillés apportés par chacun des sociologues quand ils conceptualisent ça existe quand même nulle part ailleurs il y a une spécificité de la sociologie ma question est la suivante qu'est-ce qu'il y a de commun dans l'épistémologie de toutes les sciences c'est le sujet de ma thèse donc tu n'auras pas la réponse dans trois ans non mais du coup moi j'ai justement je m'inscris j'avais peur de faire passer ce message là et j'ai peut-être mal nuancé ce que je voulais dire je sais que c'est pas clair du tout l'unité épistémologique des sciences en général que beaucoup de personnes soutiennent une épistémologie plurielle notamment une épistémologie particulière pour les sciences sociales l'épistémologie de Passeron c'est l'épistémologie dominante en sciences sociales depuis une parable d'années mais il y a d'autres façons aussi il y a d'autres choses qui existent et qui sont moins connues les travaux par exemple de Dominique Reynaud à Grenoble qui a fait par exemple un livre de 2006 qui s'appelle la sociologie et sa vocation scientifique qui revient sur les principaux arguments de cette épistémologie dominante donc de l'épistémologie passeronienne qui en fait principalement est fondée sur l'historicité des phénomènes et l'intentionnalité des agents donc le fait que les phénomènes sont historiques en sociologie et que les agents sont intentionnels donc des intentions des motivations etc. et qui c'est en gros les deux gros piliers moi c'est comme ça que je le comprends c'est les deux gros piliers qui structurent une épistémologie qui est censée être particulière et en gros Dominique Reynaud en particulier mais pas uniquement il y a aussi Q1 Jean Jean-Claude Jean Pierre-Henri Pierre-Henri Q1 je crois qui a écrit pas mal d'articles sur ces questions et qui revient sur ces questions et qui dit non 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 en fait ils ne sont pas d'accord en fait donc clairement il y a des discussions je pense des débats moi je m'inscris dans ce débat tout un moment en me disant instinctivement je suis plus attiré par un pôle que par l'autre clairement mais voilà n'étant pas de la discipline justement j'essaye de bien comprendre chaque positionnement mais il y a des débats ouais et on va vous résumer comme ça parce que moi je pense être commun à toutes les sciences mais moi ça me gêne intellectuellement que l'on puisse appeler ça science s'il n'y a rien en commun si on dit que c'est des sciences ce que je crois ça veut dire quoi en fait pourquoi on dit que c'est des sciences qu'elles ont en commun et pour moi c'est quasiment dit dans le truc si on dit science sociale ou science physique c'est que les objets sont différents les méthodes d'approche sont différentes etc mais il y a quand même des structures empiriques des structures logiques qui doivent se ressembler à un moment donné mais c'est une hypothèse c'est ma thèse donc clairement je sais que c'est pas du tout consensuel et je serais totalement totalement prêt à évidemment changer d'avis d'ici quelques années dans le travail dans la progression de ma thèse c'est pas du tout c'est pas du tout un avis péremptoire et définitif mais je suis au courant c'est ce que j'ai étudié ces derniers mois justement toutes ces questions avec le raisonnement sociologique de Passeron et toutes ces questions d'épistémologie des sciences sociales donc effectivement je voulais pas donner l'impression que l'affaire était pliée parce qu'elle est pas du tout pliée c'est clair mais dans ces idées par exemple qu'il n'y a pas d'observation pure c'est une observation épistémologique c'est un constat épistémologique qui a priori est le même pour toutes les sciences je voulais pas faire un cours d'épistémologie totale je voulais juste prendre certains aspects et un petit peu regarder ce qu'il y a en commun pendant ton expérience scientifique Pierre tu as eu une approche épistémologique comme disait Jérémy c'est difficilement un guide dans le quotidien la réflexion vient plutôt après coup maintenant dans la dans la physique dure bon par exemple sur le secteur de la mécanique quantique bon c'est un tel monde que bon on va plutôt séparer l'activité justement la mécanique quantique c'est assez typique qu'on peut séparer l'activité de recherche opérationnelle en mécanique quantique des interprétations qui sont le côté philosophique qui sont une autre activité et où pas mal de physiciens considèrent que c'est du temps perdu de toute façon on n'a pas besoin d'une interprétation pour avancer en mécanique quantique ce qui n'est peut-être pas vrai pour ce qui est du futur donc c'est le champ est vaste moi j'aurais aimé c'est très intéressant les exemples dans les séances sociales en sociologie j'aurais aimé peut-être pas un exemple sur les séances dures parce que ça m'a réinterrogé en vous écoutant je trouve qu'il y a deux poncifs qu'on entend régulièrement dans la période qui sont peut-être revenus encore plus souvent le premier c'est nous n'avons pas de culture scientifique nous manquons de culture scientifique on entend très souvent ça notamment des politiques et il faut développer une culture scientifique sauf que j'ai l'impression qu'on entend la science comme la culture on a dit dur on ne connait pas assez bien les mathématiques la physique la chimie la biochimie etc. pour s'exprimer notamment sur les sujets d'actualité et dans le même ordre d'idées j'ai trouvé qu'il y avait un argument dans la période qui revenait aussi souvent c'est moi on m'a envoyé notamment par rapport à la crise COVID la question des vaccins tu ne fais pas confiance en la science je trouve ça complètement idiot comme j'ai le sentiment que ça ne me voulait rien dire quand on me dit je ne fais pas confiance en la science je trouve que cette phrase ne veut rien dire je voudrais m'assurer que je n'ai pas complètement tort parce que ça me parlait par rapport à ce que vous avez dit effectivement ça ne paraît pas juste c'est pas qu'on ait confiance ou pas confiance en la science qu'on peut avoir confiance dans certains scientifiques et pas dans d'autres parce que ça dépend d'où ils parlent etc. et là j'ai trouvé un truc un peu comme ça une espèce d'argument massue tais-toi tu n'as pas confiance dans la science c'est pas bien et donc il y a quelque chose à déconstruire me semble-t-il moi j'ai deux aspects qui me viennent à l'esprit le premier aspect c'est qu'il y a une différence entre la science bien établie et la science qui est en train de se faire et du coup de ne pas avoir confiance en la science qui est en train de se faire c'est plutôt bien en fait parce que c'est en train de se faire justement donc c'est en discussion si des spécialistes arrivent au bout de trois semaines d'épidémie sur les plateaux télé et disent des choses que personne n'est en possibilité de savoir on peut très bien douter de leur parole enfin on peut ou pas mais en tout cas donc ça c'est une distinction à faire déjà dans la science bien établie la science est en train de se faire et après il y a ces questions de confiance c'est des questions aussi que c'est des questions qui touchent aussi les institutions en général et notamment les gouvernements par exemple de dire vous n'avez pas confiance dans le gouvernement vous n'avez pas confiance dans la science vous n'avez pas mais en fait à un moment donné on peut aussi dire bon peut-être que ça se mérite la confiance aussi et qu'est-ce qu'il fait au lieu de dire par exemple les gens sont complotistes ils croient tout ce qu'ils ont vu sur internet une question que moi je préfère me poser c'est en fait ces gens-là qui vont croire des trucs sur internet qui bon clairement me paraissent un peu voilà un peu bizarre moi je ne vais pas les juger en disant qu'ils sont débiles c'est juste je me dis qu'est-ce qui mène ces gens-là à ne tellement plus avoir confiance dans le gouvernement qu'ils vont croire des trucs mais éclatés c'est ça la question que je me pose et c'est une question politique c'est une question bien plus intéressante pour moi que de dire juste il faut juste donner des cours d'autodéfense intellectuelle parce que je fais aussi parce que je crois que c'est très utile mais derrière à un moment donné on ne peut pas c'est pas avec des cours d'autodéfense intellectuelle qu'on va redonner la confiance des gens dans les institutions et dans la science c'est pas spécialement mon but d'ailleurs c'est à la fois comprendre comment c'est produit et à la fois derrière il y a aussi des messages politiques forts qui doivent être passés pour qu'on puisse avoir confiance en eux parce qu'en fait on a raison de ne pas avoir confiance s'ils ne nous donnent pas de... vous voyez c'est une question de confiance à quel point on peut vous vous rendez compte la responsabilité qu'il y a derrière la responsabilité politique qu'il y a quand il y a des gens qui nous font confiance on est en position de pouvoir de savoir et qu'il y a des gens qui nous font confiance et c'est une responsabilité folle quoi et donc c'est normal que ce lien de confiance il soit aussi fragile dans le sens où il fallait le travailler en permanence et donc il y a toujours cette idée de on va déposséder les gens d'une compréhension du monde on va les déposséder de plein de choses après ils vont devenir complotistes et après on va dire ah regardez les gens sont complotistes il faut lutter contre le complotisme c'est un peu caricatural mais c'est un petit peu ce qui est en train de se passer c'est vraiment de la pseudo-science ça aussi de faire ça c'est croire que les gens sont complotistes parce qu'ils sont cons ou parce qu'ils vont voir des trucs sur internet alors que ça n'a rien à voir enfin les études qui étudient ces phénomènes là montrent clairement que ça n'a rien à voir avec les capacités cognitives avec la culture et des choses comme ça c'est vraiment il y a un des facteurs il y a plein de facteurs en fait c'est compliqué mais un des facteurs c'est la confiance qu'on va avoir dans les institutions et dans les formes sociales actuelles et si on perd tout sens dans ces institutions tout sens dans notre vie tout sens dans on va avoir on va vouloir reprendre du contrôle sur le monde et les théories de type conspirationnisme pas uniquement sont des bonbons en sucre si vous voulez pour ça c'est exactement ce dont on a besoin quand on veut reprendre du pouvoir ou de la compréhension sur le monde c'est une explication simple monocausale et donc ça c'est très très efficace pour reprendre confiance mais ce que je veux dire c'est que c'est pas la faute aux théories conspirationnistes en elle-même ou aux gens qui y croient la question c'est pourquoi en fait pourquoi est-ce que les gens y croient et ça c'est une question politique qui est bien plus intéressante à poser je pense j'ai complètement oublié la question je ne sais pas si j'ai bien répondu le chef d'un restaurant gastronomique lyonnais depuis quelque temps en le disant à toute sa clientèle sert de la viande dans laquelle il n'y a aucune fibre animale donc ce sont vraiment des productions artificielles et donc ce que disent à la fois les journalistes gastronomiques mais aussi les autres cuisiniers qui ont goûté cette cuisine ça a le goût du bœuf quand il sert du bœuf ça a le goût de la cotelette quand il sert de la cotelette ça a l'aspect du bœuf ça a l'aspect de la cotelette donc là aussi ce cuisinier pourrait très bien servir de la non-viande sans prévenir sa clientèle mais parce qu'il est honnête parce qu'il intègre parce qu'il croit en son métier il annonce qu'il entreprend une démarche très particulière il n'y a pas beaucoup de chefs qui ont commencé cette pratique mais on est là dans ce qu'il est bienvenu d'appeler la confiance mais peut-être la relation à l'autre quand je vais dans un restaurant gastronomique je m'attends à être bien servi à bien manger avec des produits qui ont été sélectionnés des produits de qualité etc donc continuons à faire confiance autant que possible sinon la vie est invivable enfin me semble aussi c'est un peu ça l'idée c'est que on n'a pas envie de faire confiance à Euglément on a quand même besoin de savoir si on peut faire confiance à telle ou telle connaissance mais indépendamment même des médias ou des politiques qui en parlent on a juste besoin de se réapproprier cette connaissance là et moi la manière que là on propose dans ces types de conférences etc ce qui sous-tend ça c'est qu'une des manières c'est de l'approcher par l'épistémologie et par la réflexion sur comment c'est produit et comment c'est justifié et clairement c'est pour ne pas faire enfin il faut faire confiance mais il faut que la confiance elle soit méritée d'ailleurs tout à fait récemment a éclaté le scandale à propos du prix de la baguette à 29 centimes que voulait vendre Leclerc sinon qu'on oublie qu'il y a 30 ans Rodriguez de la Ciota vendait la baguette à 30 centimes mais quand on va chez le boulanger dans son quartier on ne se demande pas si le pain qui nous est servi et du pain industriel qui a été surgelé dégelé et cuit dans la boulangerie a priori on fait confiance à son commerçant je ne suis pas sûr qu'on ait toujours raison bon est-ce que vous voulez que Jérémy revienne donc il revient la semaine prochaine ne rangez pas les chaises comme ça elles seront en place je ne plaisante pas ne rangez pas les chaises on n'a pas sali donc il n'y aura pas besoin de faire du ménage et puis nous retrouvons Jérémy ici la semaine prochaine en tous les cas moi je t'applaudis merci